Kinshasa depuis hier. Philippe, le monarque belge, a eu aujourd'hui un tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant, le roi Philippe a couronné le caporal Kuyuku, l'unique survivant de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. Il a été décoré commandeur de l'ordre de la couronne parmi les plus hautes distinctions du royaume de Belgique. Et d'autres activités déployées par le roi belge à suivre dans ce journal, un journal dévancé d'une demi-heure suite au match qui va se jouer en direct de la RTNC à 20h, heure de Kinshasa et qui va opposer le Soudan à la République démocratique du Congo au stade Al-Hilal. Match comptant pour la Deuxième Journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Lors de son deuxième jour à Kinshasa, le souverain belge s'est rendu au Palais de la Nation pour un tête-à-tête avec le président Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, un point de presse co-animé avec le Premier ministre belge. Blandine Nzovo. L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande portée symbolique. C'est sur le coup de 11 heures que le couple royal belge fait son entrée dans ce bâtiment qui a servi à l'époque comme la toute première résidence officielle du gouverneur général de la colonie belge représentant du roi dans sa colonie du Congo. S'en suivra un tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités. Le deuxième temps fort de l'étape du Palais de la Nation, c'est la visite de la mythique et emblématique salle du Congrès. Couronné en 2013, le roi Philippe ne s'était jamais rendu dans l'ancienne colonie belge, devenue indépendante l'année de sa naissance, une indépendance prononcée ici même par son oncle paternel, le roi Baudois, en présence des dignitaires de l'époque, parmi lesquelles Patrice Emerilou Mumba, dont le discours prononcé pour la circonstance restera gravé dans la mémoire des Congolais. 62 ans plus tard, le roi Philippe voudrait à travers sa première visite dans l'ancienne propriété privée de ses ancêtres, vivre l'évolution de l'histoire ponctuée par un passé à la fois glorieux et douloureux. Et tout juste après, sa majesté le roi Philippe et son excellence Félix Anton Tshiseke di Chilombo, rejoint par la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont pris la direction du jardin du palais pour y planter chacun un arbre. Question de se laisser moments historiques de la visite du couple royal belge à Kinshasa. Le clou de l'étape du palais de la nation aura été ce point de presse au cours duquel le premier ministre belge Alexandre de Crou et le président Félix Tshiseke di ont résumé les entretiens entre les deux personnalités qui ont passé en revue un certain nombre des secteurs et ont dégagé quelques priorités dans cet élan de reprise effective des relations bilatérales entre le royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasifs et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. Du côté de l'ancienne métropole, outre les domaines phares de la vie nationale, Alexandre de Croix est convaincu que la RDC, qui fait actuellement face aux forces négatives dans sa partie Est, a le droit d'exiger que son intégrité soit respectée par ses voisins. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira que l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. La Belgique est prête à jouer un rôle pour que ses responsabilités soient respectées. Les dernières visites d'un souverain belge au pays de Félix-Anton Tshiseke di Tchilombo remontent tout d'abord à un passé relativement lointain, à celle du roi Baudon arrivé ici en RDC en 1958, en 1960, puis en 1985. Ensuite, le roi Albert II en 2010, lors de la célébration du cinquanteneur de l'indépendance de la RDC. Le couple royal belge et le couple présidentiel congolais se sont rendus aussi au Musée national de la République démocratique du Congo. Une visite qui s'inscrit dans le processus de la restitution des œuvres culturelles gardées africaines. C'est un musée de Terre-Venne en Belgique et une œuvre d'art a été remise à titre d'exemplaire au cours d'une brève cérémonie hautement symbolique entre le roi Philippe et le chef de l'État, Félix-Anton Tshiseke di Tchilombo. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au Musée africain de Terre-Vurène, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque KK Kongo, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix-Anton Tshiseke di Tchilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame, Denise Nakiro Tshiseke di, est devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque KK Kongo qui intervenait chez le soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. En croire sa majesté Laura Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République de Makatu du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais au moment de votre visite au Musée national et en votre présence à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Terwürn. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Terwürn au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le Service public fédéral, affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grande ville et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite de couple royal et du couple présidentiel une visite guidée par le directeur général du musée national de la République de Mokatuk du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. L'ancien combattant témoin de la Deuxième Guerre mondiale, le seul resté vivant en République démocratique du Congo, le caporal Albert Kounmuku Mboma a été décoré dans l'ordre de la couronne ce matin par sa majesté le roi Philippe au rond-point-force public à Kassavoubou en présence du couple présidentiel. Jean-René Lobo, Odadine Dalla ont signé ce reportage. La commune de Kassavoubou a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge. Journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix-Antoine Tisekédi Chilombo et de la très distinguée première dame, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point-force situé au Kwasma des avenues Gambela et force publique dans la commune de Kassavoubou pour décorer personnellement le caporal Albert Kounmuku Mboma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne des fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kounmuku. Avec des larmes déjà sur ses joues, habitués à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges, arborant son uniforme khaki datant de l'époque coloniale, orné de quatre médailles, des bottes noires bien cirées et imbérées. Vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounmuku, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivie la décoration du caporal Albert Kounmuku Ngoma. Sa Majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kounmuku. Il est né le 20 mai 1922. À 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, En 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyée pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcouru. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion des 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des anciens combattants et le seul congolet témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. Hier mardi, après quelques heures de l'arrivée du couple royal belge, le premier ministre belge Alexandre de Croux, qui faisait partie de la délégation, avec quelques membres de son gouvernement, a eu une séance de travail avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. On nous a eu l'engagement d'une coopération pour un avenir à Dieu. Patti Tondwango, Marcel Moubenga, bienvenue Loussala, reportage. De temps fort remarqué, les passages du premier ministre belge à la primature, c'est mardi 7 juin 2022, jour de l'arrivée du couple royal belge à la République démocratique du Congo. Tout d'abord, les tête-à-tête entre les deux chefs de gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé et Alexandre de Croux, ont après cette rencontre de quelques minutes, eu une séance de travail élargée aux membres de gouvernement de ces deux pays liés par l'histoire. Le premier ministre belge parle de la détermination de son pays à construire un futur avec la République démocratique du Congo. Cette visite est importante parce que, d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous savons que nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans les yeux, il faut pouvoir le nommer, pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Entre les deux pays, nous avons tellement de choses en commun. Clairement, la Belgique veut être un partenaire là-dedans. Donc, par exemple, les gens progressent d'un point de vue économique. Il y aura moins d'impact, par exemple, sur la forêt que vous avez dans votre pays. Une forêt qui est votre forêt, mais qui a un impact sur le monde entier. Par rapport à le changement climatique, l'impact sera énorme. Nous savons aussi que l'ARVCA, il y a énormément d'acteurs économiques belges qui sont intéressés à investir, qui, naturellement, veulent avoir plus de précision par rapport au climat d'affaires, au fiscal, par rapport aux opportunités qui sont là. Et c'est ça, pour moi, la vraie raison d'être ici. Quant au chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, la présence de la délégation belge en République démocratique du Congo est un signal fort, surtout dans les volets coopérations. D'abord, nous retenons ici une volonté manifeste groupe royale qui a tenu à respecter cet engagement pris de venir visiter la République démocratique du Congo, non seulement pour marquer ces mots qui avaient déjà été donnés sur ce côté un peu douloureux que nous avons de notre histoire, mais la volonté de tourner la page et se tourner vers l'avenir. C'est dans ce cadre que, bien sûr, nous avons reçu le Premier ministre du Rhum de Belgique, qui est avec nous. C'est aussi pour discuter, justement, de ces questions d'avenir, de coopération, d'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération, non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui, on pense aussi à la justice, où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher, de renforcement des capacités, non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Il est prévu, de l'agenda du couple royal belge et de sa délégation, un séjour à Lubumbashi, dans le Okatanga, et à Bokavu, dans le sud Kivu. Dans la foulée des réactions de la visite du couple royal en République démocratique du Congo, des voix se sont élevées pour lui adresser des messages, comme celui des notables du Maïndombé. Ils sont au micro, de l'indépendance du Congo belge, les ressortissants de Maïndombé en appellent à un partenariat pouvant booster le développement de leur province. Sa Majesté, nous ressortissants de la province du Maïndombé, ancien district du lac Léopold II, et ancien domaine privé de la couronne royale belge, réunis dans toute notre diversité, avons accueilli avec joie et plaisir l'annonce de l'arrivée de Sa Majesté le Roi Philippe, roi des Belges en République démocratique du Congo. Tout en souhaitant à Sa Majesté le Roi et à la Reine, ainsi qu'à la délégation qui les accompagne, un agréable séjour dans notre pays, nous exprimons tout haut l'ardent désir de rencontrer la famille royale au Congo ou en Belgique, afin d'examiner et approfondir ensemble les voies et moyens pour la famille royale d'accompagner l'ancien domaine privé de la couronne dans ses multiples défis de développement économique et social. Une relation de près de 60 ans ne s'oublie pas, mais s'entretient, se consolide et se conserve. L'agriculture est appelée à devenir priorité des priorités en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge du développement rural y croit. François Roubotte a visité des vastes étendues de champs à Roubanga, dans le territoire de l'Émirat, dans la province du Sud-Kivu. Jean-Pierre Ndolo Demazou a signé ce reportage. Le ministre d'État en charge du développement rural encourage la population du village Roubanga, en particulier et celle du territoire d'Ouviran en général, à s'adonner à l'agriculture. La revanche du sol sur le sous-sol, prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, ne doit pas être un slogan creux. En mission de travail dans le territoire d'Ouvira, François Roubotte a visité un vaste champ de plus ou moins 30 hectares, cultivé à Roubanga, sous la rousse de l'Émirat, sous son initiative. Je n'ai jamais arrêté de parler de la promotion de l'économie rurale. Je me trouve donc présentement dans la collectivité chefferie de Bafoulirou, où je suis en train de visiter les champs, en fin d'encourager la population paysanne à cultiver, en fin de rencontrer la déclaration du chef de l'État, la revanche du sol sur les sous-sols. C'est donc dans ce cadre-là que je me trouve ici, précisément à Roubanga. Nous qui sommes responsables politiques, nous pouvons aussi nous lancer dans l'action. Les champs que vous êtes en train de voir, c'est mon champ, alors je vais servir d'exemple à la population. Des palmerais, des bananiers, une plantation de riz qui s'étend sur plusieurs kilomètres, de quoi nourrir une grande majorité de la population d'Ouvira et ses environs. Un exemple à suivre pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Désenclavement du Sud-Kivu avec la réhabitation de l'aéroport de Bukavu et des infrastructures routières. Le ministre d'État en charge du budget reçoit le plaidoyer des députés nationaux du caucus de l'Union sacrée du Sud-Kivu. Riky Ndouzi Loya a signé son entantage. Vu les enjeux de l'heure, dans l'est de la République démocratique du Congo, désenclaver la province du Sud-Kivu devient plus qu'une priorité. Le plaidoyer est porté auprès du ministre d'État, ministre du budget, et Mboudji Sangara, par le caucus des députés nationaux de cette province. Ils ont eu des échanges dans le cadre du suivi, des requêtes formulées par eux, en vue d'obtenir du gouvernement central la matérialisation des projets de désenclavement du Sud-Kivu, dont la réhabilitation de l'aéroport de Kavoumou. En 2022, avec un montant de 15 millions, nous devons être indépendants. Pour venir ici, il faut que c'est soit par Goma, soit par Gysénie. Entre autres, nous avons aussi parlé du paiement des fonctionnaires de l'État. Nous avons constaté que le Sud-Kivu n'a pas été pris en compte. La solution de l'aéroport de Bukavou va permettre aux populations du Sud-Kivu, qui voyagent à travers différentes destinations, de partir du chef-lieu de province, sans emprunter le voie des pays voisins. Un autre plaidoyer est en faveur de plusieurs routes en état d'aider la brema très avancée au Sud-Kivu, dont l'axe Chabunda-Bukavou, ou Vira-Bukavou, sans oublier Goma-Bukavou. Du 7 au 9 juin 2022, des matinées géosciences se tiennent au fleuve Congo, ici à Kinshasa. Ces travaux ont été lancés par le vice-ministre des mines, Godard Motemona. Les mines, les hydrocarbures, l'électricité et l'eau, les points essentiels de ce forum. Le vice-ministre des mines, Godard Motemona, a donné le go de travaux de la cinquième édition des matinées géosciences et exposition le mardi 7 juin 2022 au fleuve Congo Hôtel, organisé par MASH Weight Company en collaboration avec les associations de géologues du Congo. Cette conférence de trois jours, dont le premier est consacré au secteur minier, va principalement articuler ses réflexions sur les stratégies des découvertes et d'exploitation de nouveaux gisements de minéraux, stratégies intervenant dans la transition énergétique. Sur le thème, la mise en œuvre de projets d'exploitation industrielle des minéraux stratégiques de développement du secteur des hydrocarbures, de l'électricité et de l'eau. Soucieux de matérialiser cette mise en œuvre, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers les ministères des mines, a signé dernièrement avec la firme Skalibur, un avenant au contrat relatif à la cartographie géophysique, aéroportée et géologique, dans le but de découvrir de nouveaux jugements régorgeant des ressources minérales importantes en substances minérales stratégiques, ce qui permettra à notre pays de négocier avec ses futurs partenaires à réel prix. Notez que ces assises connaîtront la participation du ministère de l'Industrie et les intervenants dans les secteurs de mines, hydrocarbures, électricité et l'eau. Le territoire d'Idiofa, dans la province du Cuilou, sera bientôt électrifié. La pose de la construction de 141 pylônes a été faite par le ministre des Ressources hydrauliques en ces jours de travail dans cette partie de la République. Notre envoyé spécial, Marie Calanque. Les travaux qui consistent à compléter les lignes de transport et le réseau de distribution du projet Kakoubola se poursuivent dans la province du Cuilou. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a procédé à l'inspection de ces travaux le lundi 6 juin 2022. Dans sa suite, le caucus des députés du Cuilou venu en mission de contrôle parlementaire. Au niveau du poste élévateur PK600 en construction, les lignes sont réparties vers Kikuit, C'est la ligne qui vient du point PK600 en direction de Kikuit. Nous voyons bien que les pylônes sont déjà érigés. Sur 256 pylônes, nous en avons 104 qui sont déjà érigés avec 117 fondations déjà complétées. Une fois que le matériel va arriver, on pourra compléter cette ligne. Le coordonnateur du projet GCK, Fulgen Smutombo, a fourni des explications quant à la construction de ce poste. Nous sommes au poste de PK600. C'est un poste élévateur. Donc, sans ce poste ici, Idiofa ne peut pas avoir du courant, Kikuit ne peut pas avoir du courant. Donc, le courant partira de la centrale de Kakobola avec deux ternes en 33 kV jusqu'ici. Donc, c'est ça qu'on appelle le backbone, donc les pines dorsales de ce projet. Le patron de l'énergie s'est rendu compte de l'état de la route en asphalte et en terre battue, mais non à Kakobola qui se trouve être dans un état de délabrement très avancé, difficile d'acheminer les matériels des lignes de transport et du réseau de distribution, d'où l'implication de l'Office de route pour la réhabilitation de cette route secondaire afin d'accélérer les travaux. Restons dans la province du Quilou où le diocèse d'Idiopha totalise à ce jour 100 ans. Une messe a été dite pour la circonstance. Deux prêtres ont été ordonnés et un projet d'électricité solaire a été annoncé lors de cette cérémonie. On ne pouvait y croire que la mission catholique Pamou, un au somme à 15 kilomètres de la commune rirale de Mangai, dont le territoire d'Idiopha pouvait accueillir plusieurs délégations venant honorer cette mission alma mater de multitude haute personnalité à RDC dans les cadres de la fête du centenaire du diocèse d'Idiopha. Oui, et 100 ans d'existence du diocèse d'Idiopha fêté parfaitement sous l'organisation de l'évêque José Mokko et la présidence de l'archevêque et reproduiteur de Kinshasa les cardinales Fridolin Mbongo. Pour rendre possible ce rendez-vous d'ordre festif, le gouverneur du Quillou, Willy Choundala Hassan, s'est investi davantage pour la réhabilitation des poings chauds du tronçon Ingrudi Idiopha et Idiopha Ipamou et a permis d'ailleurs l'accessibilité à toutes les délégations et le vêt d'Idiopha, Mgr José Mokko l'a signifié c'est en sténant. A l'heure d'offrir le présent au diocèse, au père évêque et aux deux prêtres ordonnés. A la circonstance, le gouverneur Willy Choundala offre des cadeaux de marque dont 3 baies, sans chaises, plastiques et plusieurs autres présents question d'honorer l'église catholique dont il est fervent fidèle. Cela a été de même pour les membres du gouvernement provincial qui ont accompagné les gouverneurs de province mais également les présidents de l'assemblée provinciale sagement comme au garantiment et par ailleurs que le plus grand cadeau à cette fête a été celui du chef de l'état qui a électrifié cette mission à travers un projet d'électricité solaire. Toujours dans la province du Kulou et cette fois-ci nous vous proposons de suivre la clôture de la formation d'une cinquantaine des éléments de l'escadron mobile d'intervention du commissariat territorial de la PNC Idyofa. C'est le gouverneur de province Willy Ichundala qui a bouclé cette formation et a remis des brevets et quelques prix au récipiendaire. Regardez. A la tribune du territoire Idyofa les décors plantés en cellier fait foi à une cérémonie d'ordre militaire. Et la formation de l'escadron d'office du commissariat territorial de l'internité L'arrivée du gouverneur de province Willy Ichundala Hassan témoigne davantage les caractères solennels de cette cérémonie si petite mais très significative. Ici il est donc question de la cérémonie de remise de brevets et de fonds de recyclage à une cinquantaine des éléments de l'escadron mobile d'intervention des provinces. Dans la partie allocutive de cette cérémonie les commandants du commissariat territorial de la police Idyofa et les commissaires provincials de la Pensekwilou glissent d'abord quelques phrases. De commun accord avec tous les collaborateurs nous avons estimé il Jean de passer à l'étape de la formation des éléments de la police afin de rédiminiser nos services pour assurer correctement la sécurité des personnes et de l'aide bien sûr la sonde de notre et de la police nationale congolaise Félix Antoine qui n'aménage aucun effort pour qu'elle règne la paix la tranquillité publique sans laquelle nous ne serions pas là. Dans cette lignée des recyclés trois dans cette formation des 30 jours ont excellé et ont bénéficié chacun d'un cadeau du gouverneur des provinces et cela étant pour les autres qui étaient bénéficiaires que de leur titre de formation un pari gagné pour le général Kamana Canold qui grâce à cette formation les missions régaliennes de la police seront d'exécution dans les territoires passons à autre chose évaluation du sous-secteur de l'épesté dans les provinces éducationnelles du Grand Kassai le ministre national de l'enseignement primaire secondaire et technique est arrivé depuis hier à Kananga où il remettra des bancs aux écoles pour répondre aux effets induits de la gratuité de l'enseignement les détails avec Séverine Pascal Katanda il était plus que temps pour que les sous-secteurs de l'enseignement primaire secondaire et techniques soient évalués au terme de l'année scolaire en cours d'achèvement le ministre de l'épesté Tony Mwaba Kazadi qui a reçu du gouvernement Samaloukonde la mission de faire le gardien de la gratuité scolaire à travers le pays a débuté une itinérance pour scruter les sous-secteurs Kananga dans le Kassai central Tony Mwaba accompagné du secrétaire général de l'épesté Christine Népanepa et les députés du coin veulent faire un état des lieux dans cette partie du pays en plus du besoin de formuler des orientations pour l'avancement de la gratuité de l'enseignement de base des élèves de toutes les écoles de la ville lui ont réservé un accueil de l'Iran tous les cadres provinciaux du Grand Kassai qui se sont réunis ici dans le cadre des itinérances que je suis en train de faire aujourd'hui on est ici dans le cadre de cette itinérance qui nous permet de faire un état de lieu de notre sous-secteur dans le Grand Kassai palper du doigt tout ce qu'il y a comme réalité échanger avec les cadres provinciaux par rapport à tout ce qu'il y a comme difficulté et enfin donner des orientations Pour répondre aux effets enduits de la gratuité Tony Mwaba procédait également à la remise de bons aux écoles dans le cadre de la campagne Aucune école sans bons financée sur fonds propres du fonds de promotion de l'éducation Bonjour dans ce secteur de l'enseignement et cette fois-ci à l'enseignement supérieur après les élections des différents coordonnateurs des étudiants dans chaque province ces coordonnateurs provinciaux sont arrivés à Kinshasa et vont élire le coordonnateur national Regardez L'élection d'un coordonnateur chaque année académique pour chaque établissement universitaire figure parmi les activités majeures au sein de l'université pour assurer la représentation estidiantune Un coordonnateur représentant au niveau de chaque province déjà élu Il est resté l'élection du coordonnateur représentant au niveau national qui doit être élu par ses pairs représentants de toutes les 26 provinces Pour cette cause tous les coordonnateurs provinciaux se sont retrouvés à Kinshasa la capitale pour élire leur coordonnateur représentant national Mais bien avant cela les étudiants se sont référés à l'un de leurs encadreurs les recteurs de l'Unitune les professeurs docteurs Jean-Marie Kayem Bentumba pour des sages conseils C'est vous qui allez sauver absolument cette nation Il faut vous en rendre compte en échangeant Le conseil qu'un âgé beaucoup plus que vous tous ici peut vous donner est celui de cultiver et de garder en vous la force du dialogue de la communication Dans toutes vos têtes il y a énormément de potentialités qui peuvent s'exprimer et exiger de nous que nous vous donnions l'occasion de vous exprimer Ces derniers les ont encouragés à privilégier le dialogue avec une bonne communication Il était impérieure pour nous de repasser à l'institution maire de toutes les universités de la République et nous sommes venus voir le patron le numéro 1 de cette université enfin d'entendre ces derniers et de jouir de sa sagesse bien sûr nous sommes des enfants et lui en tant que père il nous a communiqué de la sagesse et de l'intelligence il nous a donné une ligne de conduite à suivre et des recommandations pour ce qui est du développement de notre pays ici je voudrais dire merci au recteur Jean-Marie Kayende qui a abandonné toutes ces multiples occupations pour accueillir nos collègues et avec amour nous sommes très contents et là nous lui disons un grand merci Satisfaction des étudiants ses séjours dans la capitale Kinshasa a été mis à profit par des étudiants venus de province pour visiter les installations de l'université de Kinshasa Évaluer l'opérateur agricole bio-agribusiness dans le cadre de la production et de la transformation du manioc panifiable dans la province du Kassai central objectif de la présence des experts de la présidence de la république à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire dans cette partie du pays Quelles sont les capacités techniques en ressources humaines et équipements de l'opérateur agricole bio-agribusiness BAB Quels sont les principaux renseignements attirés de l'évaluation environnementale et sociale dans différents sites d'exploitation de BAB dans l'espace Kassai La réponse à ces questions a été au coeur de la mission qui a conduit les experts du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale proadaire en sigle et de la CAPUDC dans le cadre de la production et transformation du manioc pour la fabrication de la farine panifiable dans le Kassai central et Kassai oriental S'agissant du Kassai central il se dégage que les terrains proposés ont l'avantage d'être soit labourés soit encore dessouchés tous ces espaces cultivables ont été visités et ont permis aux experts environnementaux du secrétariat général et de l'agence congolaise de l'environnement de faire leur screening évaluation préalable sur le plan environnemental en ce qui concerne les unités de transformation au Kassai oriental la mission a noté avec satisfaction le montage très avancé des usines de transformation du maïs et du manioc devront produire la farine panifiable si cette évaluation s'avère concluante BAB signera une convention avec le pro-adère et des sous-conventions avec les paysans à travers différentes structures le sud Kivu abrite un atelier écologique de haute portée nationale pour favoriser la bonne alimentation et la santé des populations congolaises et promouvoir l'agroécologie pour un meilleur accès de ménage des petits exploitants agricoles à la nourriture suffisante et des qualités dans un environnement aviable les consortiums des organisations de marches pour une intervention entre organisation des bases et autres sources des savoirs d'Iobas l'initiative et action pour le développement local IADEL les centres de promotion rurale CPR IDRI et les centres d'apprentissage professionnel et artisanal CAPA organise un atelier national sur l'agroécologie en RDC ces assises de 4 jours qui se tiennent 17 au 10 juin à Bougaroula dans la chefferie Roubenga en territoire à 10 du vise entre autres combattres l'insécurité alimentaire la dégradation avancée de l'environnement se caractérisant par une forte pression sur les espaces forestiers et par une utilisation abusive et inadéquate des ressources naturelles et aléthiques accompagnées des perturbations climatiques répétitives ainsi que les problèmes d'accès aux terres par les agriculteurs représentant le ministre national et ministre d'état du développement dirad à ses travaux son directeur de cabinet adjoint monsieur Bertin Kabukou Tokatama a exprimé les attentes de la république en prélie des résolutions et ses assises à en croire les coordonnateurs du consortium Diobas Iadel CPR Idu et Cap à Sylvain Mapatano l'agriculture doit s'appuyer sur la thèse selon laquelle tout entrepreneuriat dans le secteur agricole doit être actuellement orienté vers l'agroécologie ses assises ouvertes au nom du gouverneur des provinces par le ministre provincial de l'agriculture Robert Biachanda Chabido qui bénéficie de l'appui financier de l'organisation pour les mondes de PPLM en sigle grâce au financement du gouvernement allemand C'est une campagne qui sera lancée demain jeudi 9 juin 2022 et qui va se clôturer le dimanche 12 juin 2022 L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa à travers le ministère provincial de la santé débute avec la supplémentation en vitamine A qui concerne les enfants de 6 ans à 59 mois Cédric Enina Reportage Ça sera pendant 4 jours et ce sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa La supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois et cela afin de renforcer l'immunité et la résistance contre les infections stimuler la croissance physique et mentale par la synthèse de protéines protéger contre les infections oculaires et améliorer la vision Lutter contre l'anémie à travers la fabrication de globules rouges par la mobilisation également des réserves hépatiques du fer Cette supplémentation est couplée au déparasitage à l'albendazole des enfants de 1 à 5 ans Lutter contre l'anémie et la malnutrition et contribuer à accroître la résistance de l'individu C'est aussi l'un des objectifs poursuivis Cette activité sera menée selon l'approche des routinisations intensives à base communautaire dans tous les ménages avec les enfants des 6 à 59 mois à travers les relais communautaires et ce dans le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19 Pour ce faire il est demandé aux parents de réserver d'abord un accueil chaleureux aux agents affectés à cette tâche afin de faire jouir à tous les enfants cibles leur droit légitime à la bonne nutrition Cette activité bénéficie des appuis des partenaires des nutricions de la province de Kinshasa à savoir l'UNICEF Hélène Keller International Vitamine Angel World Vision OMS ASSK Village Rich Médicius Moudi Biscaya Save the Children et enfin Codepi Après sa reconduction à la tête du commissariat provincial des affaires sociales et humanitaires Jean Famille Enfant Nathalie Ngandou a mobilisé sa famille politique habillée aux couleurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social Elle a tenu à remercier le chef de l'Etat ainsi que le gouverneur intérimaire Fifi Masuka pour cet avènement C'est toute particulière pour le parti au pouvoir Au cours d'une marche relax organisée par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS province du Lollaba Les partisans ont exprimé leur gratitude envers le président de la République et chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo ainsi qu'à Madame Fifi Masuka Saïni pour avoir reconduit Madame Nathalie Ngandou aux affaires sociales et humanitaires Jean Famille et Enfant ainsi que l'honorable honoraire Clément Moufoun du Chinat Karl en qualité du ministre provincial de l'environnement La présentation officielle dénominée a vécu dans la salle Rijos 2 devant une foule nombreuse composée des membres écardes de l'Union pour la démocratie et le progrès social venu pour la circonstance Je profite de cette même occasion pour attirer votre attention sur une dame dame de frère capable d'apporter des changements tant entendue par les lois d'Adez et les lois d'Adez Fils aînés de l'Union sacrée de la province du Lois-Laba que je remercie pour avoir renouvelé sa confiance sur ma personne à celui qu'on appelle Mouala Bouté à Tata Renfait notre secret général le Kabouya pour les efforts fournis pour que l'une des personnes de votre parti garde toujours sa place des parties les mieux implantées En bonne partisane de paix la commissaire des affaires sociales et humanitaires genre famille et enfant a appelé ses pères à militer pour la paix et l'unité de la République démocratique du Congo Toujours à l'UDPS une matinée scientifique en faveur des militants a été organisée Suivez Le défi pour le développement de la République démocratique du Congo C'est le thème qui sera développé du 13 au 14 juin lors de cette conférence débat Le corps de l'élite scientifique de l'IDPS va cubler les problèmes de la vie nationale et proposer des solutions A la 9ème journée des matinées scientifiques ces intellectuels congolais ont échangé sur la communication orale efficace avec PowerPoint Un sujet développé avec brio par le professeur Raphaël Matamba expert en communication Dans son exposé Raphaël Matamba a montré à l'assistance comment présenter efficacement un travail bien fait pour être bien compris Ici au niveau du corps de l'élite nous avons les scientifiques nous avons aussi les autorités alors nous avons beaucoup de choses à leur montrer comment présenter le message correctement pour que ça soit capté par les décideurs afin qu'ils agissent Les coordonnateurs internationales des corps de l'élite scientifique de l'IDPS les docteurs Soft Mukuna est revenu sur l'importance de ces thèmes Nous écrivons pour être élus être compris et agir pour aider les autorités à agir Nous allons avoir des résolutions comment on doit les présenter pour que ces autorités nous écoutent pour que ces autorités comprennent et pour que ces autorités agissent parce qu'un scientifique peut avoir beaucoup de choses comme on dit une thèse préparée dans 5 ans maintenant il faut faire une présentation dans 45 minutes qu'est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on ne doit pas dire parce que tout est important Rétenons que plusieurs sommités du monde scientifique et politique africain et national vont prendre part à cette conférence débat et se communiquer l'organisation internationale de la francophonie vient de lancer depuis le 30 mai 2022 la troisième édition du fonds la francophonie avec elle en faveur de l'autonomisation des femmes de l'espace francophone au regard de la multiplication et de la superposition des crises sanitaires politiques, économiques, sociales environnementales et humanitaires dans l'espace francophone le fonds la francophonie avec elle est aujourd'hui un dispositif permettant d'apporter une réponse efficace et pérenne aux femmes et aux filles qui sont les premières victimes de ces crises cette opportunité de l'OIF initiée par le secrétaire général a pour l'objectif de donner aux femmes et aux filles les moyens de se relever dignement des crises auxquelles elles sont confrontées et d'être outillées pour affronter les suivantes la première édition de cette disposition de solidarité a permis de financer des actions de terrain à destination des femmes vulnérables de l'espace francophone en 2020 59 projets portés par des organisations de la société civile couvrant 20 pays francophones ont bénéficié à plus de 14 000 femmes et jeunes filles en 2021 une seconde édition a soutenu 84 projets mis en oeuvre dans 26 pays de l'espace francophone ceci appel à projet s'articule autour de 5 sous-thématiques axées à la scolarisation et l'alphabétisation et aux formations professionnelles accompagnement vers l'emploi formel et l'entrepreneuriat lutte contre les violences sexistes et sexuelles participation à la vie publique et politique ainsi qu'au processus de paix et reconnaissance des droits axés aux soins et de santé il s'adresse en priorité aux organisations de la société civile aux coopératives aux groupements de femmes et aux institutions de microfinance issues de l'espace francophone avec une attention particulière accordée au Liban et à l'Haïti les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 juin 2022 aux adresses suivantes www.francophonie.org troisième édition du fonds de la francophonie avec elle 22 33 ce communiqué a été signé par le délégué général de la francophonie prince Kangila voilà c'est ici que prend fin ce journal merci de nous avoir suivis à travers cette édition du journal réalisé par Yolande Vauca restez branchés sur la RTNC au revoir